Vous êtes sur La Troie, la chaîne qui offre toujours trois fois plus de sport et trois fois plus de musique. Eh bien, l'Africa Sport représente la Côte d'Ivoire demain dans cette compétition UFO AB. Ça se fera à Yamosoukro. Alors, Madame Péirat, Monsieur Bamba, au niveau de la motivation, est-ce que vous sentez les Ivoiriens vraiment motivés pour cette compétition ? Sinon, quel appel vous pouvez lancer à la population déjà de Yamosoukro qui pourra certainement se déplacer ? Ok, vous savez, le flou filmé n'est pas aussi métalisé comme les garçons. Aujourd'hui, peut-être qu'on a quelques supporters qui nous appellent de Yamosoukro, de Bouaké, pour prendre des informations sur l'équipe. Voilà, donc, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on a le président de Yamosoukro, le président des supporters de Yamosoukro, qui était avec les joueuses, qui allait les saluer, tout ça. Donc, je pense que nous allons lancer un appel aux membres associés, à tous les Ivariens, parce qu'on représente la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que les supporters de l'Afrique seulement, mais je lance l'appel à tous les membres associés, à tous les Ivariens, de venir demain au stade de Yamosoukro, pour venir soutenir l'Afrique Sport, qui représente la Côte d'Ivoire. Madame Pera, quelque chose à ajouter ? Oui, à ce niveau, l'organisateur a pris contact avec toutes les autorités administratives, éducationnelles au niveau de Yamosoukro. Il y a eu une forte mobilisation, et pour aller dans le sens de ce que M. Bamba dit, nous exhortons la population de Yamosoukro et toute la population ivoirienne de venir massivement au stade de Yamosoukro, soutenir nos joueuses ivoiriennes, parce que le match d'ouverture, c'est Côte d'Ivoire-Niger, déjà. Donc, il faut qu'on soit tous et toutes présentes pour qu'elles sentent qu'elles ont toute la population derrière elles. Et voilà, notez que les éliminatoires de la Ligue africaine des champions féminines, nous, il faut habiller des marques demain. Vous avez reçu la visite de Touré Clémentine, qui a fait quelques dons. Parlez-nous de notre coach, et comment les filles ont reçu cette visite-là ? Est-ce que ça les a boostées ? Est-ce que ça les a motivées ? Oui, vous savez, Touré Clémentine, c'est une dame de cœur. Je la connais il n'y a pas, vous savez, peut-être dix ans de cela. Je sais qu'elle est très gentille, et ça ne m'a pas surpris pour ce qu'elle a fait. Donc, ça a motivé plus les filles, parce que celles qui ne jouent pas à l'équipe nationale, aujourd'hui, elles se battent pour arriver à l'équipe nationale. Donc, vraiment, je l'ai dit merci. Et je pense qu'il y a des Ivarés, certains membres, certains sportifs aussi vont prendre les mêmes choses, des trucs de Touré Clémentine, pour ce qu'elle a fait. Donc, j'ai dit merci à Touré, et je l'ai fait un peu de coucou pour lui dire merci. D'accord. C'est une dame que vous connaissez, Madame Pihira ? Non, pas personnellement, mais voilà. Voilà, j'allais aussi dire que, en plus du message d'encouragement porté par la présidente de la commission de football féminin, Madame Christine Ezoy, le message d'encouragement du président Idriss Diallo qu'elle porte, c'est aussi la mention spéciale du président de la fédération, c'est que les joueurs soient les meilleurs. Portez-vous le flambeau de la Côte d'Ivoire ? D'accord. Je crois qu'on aura du beau spectacle du côté de Yamsoukro. C'est vrai que le football féminin n'est pas assez coté comme celui des hommes, mais pour ce qu'on a eu à constater dans le championnat, l'Africa regorge de nombreux talents. Il y en a qui évoluent dans l'équipe nationale. Il y a la meilleure butteuse, je crois, qui a été du côté de Fleury, qui est issue de l'Africa, Rosemonde, je crois. Donc l'Africa a quand même d'énormes talents. On espère que face au Niger, ça sera un peu comme le bis répétitat du match Côte d'Ivoire, sélection nationale Côte d'Ivoire-Niger, où on les a battus de 9 buts à 0. Je pense que, voilà, je crois que les Ergland pourront faire peut-être mieux que cela, sinon nous assurer d'une victoire du côté de Yamsoukro demain. – Alors, président Mamba, est-ce que vous avez reçu la visite du président Kiyo Téa Narcisse ? – Oui, il est venu plusieurs fois au terrain, au complexe d'Aboubou. Et vraiment, d'abord, je lui dis merci. Je peux dire, Kiyo nous a beaucoup aidés. Nous a beaucoup aidés, nous a beaucoup encouragés, même avant de venir, je l'appelais. Voilà, pour lui dire que je venais, s'il a 3, il m'a dit, ah ok, je vais suivre. Voilà, donc, c'est à tout moment d'encourager-moi. Je sais que demain, vous allez me faire plaisir. – Alors, M. Mamba, vous qui êtes au quotidien, j'ai envie de dire, proche des filles, aujourd'hui, quelle est la force de nos Ergland ? Quelle est la force de l'Africa Sport ? – Notre force, c'est la solidarité. Notre fille, elles sont solides, elles sont solidaires. Elles sont, même quand ça ne va pas, entre elles-mêmes, elles s'appellent pour… – Pour s'encourager. – Pour s'encourager, c'est ce qui me plaît chez les filles, vraiment. – Alors, c'est prépondérant, Mme Peyra ? C'est très important, cette solidarité-là autour ? – Oui, bien sûr, c'est très important. Et c'est vrai qu'on leur a rendu visite sur le terrain d'entraînement. On a vu une certaine solidarité, une complicité et une implication, une passion, je dirais même, dans ce qu'elles font. Et c'est pour ça que j'ai dit d'entrée de jeu qu'on est optimiste. Parce qu'il faut dire aussi que la fédération, à travers le président Idriss Diallo, a de grands projets pour le football féminin. Vous allez nous entendre, vous allez nous voir, parce que ça a commencé. Parce que, bon, je pense que ce plateau, cette vitrine que vous nous offrez, va justement dans le sens de la promotion que vous faites de ce football féminin. Donc, on attend que nos vaillantes joueuses avancent dans la compétition pour avoir le soutien, je veux dire, de toute nature, n'est-ce pas, de la fédération. – Alors, bonjour Mathieu. Je vous ai dit que cette participation de nos joueuses de l'Africa Sport au préliminaire de la Ligue des Champions doit être un modèle qui pourra être utilisé par la Fédération évarienne de football pour inciter des jeunes joueuses à plus s'intéresser à ce sport-là. Et puis, par ailleurs, intéresser aussi la Fédération évarienne de football à communiquer sur ce secteur-là du football. Parce qu'on a remarqué, depuis un moment, sur les pages de la Fédération, il n'y a pas forcément régulièrement de communication sur l'ensemble du championnat, du championnat féminin de football. – Non, il y a une page de football féminin. – Il y a une page de football féminin ? – Oui, il y en a. – On a une fédération, donc je pense qu'il ne faut pas créer une page de football féminin, parce que tout le monde ne sait pas qu'il y a du football féminin en Côte d'Ivoire. Donc, la page, c'est la page de la Fédération évarienne de football sans mettre à part des filles, il faut le faire. Parce que ça va permettre au moins à ces personnes qui suivent le football masculin de savoir qu'il y a le football féminin, que la Fédération s'intéresse également à ce championnat-là. Vous l'aurez remarqué, l'Africa participe aux phases préliminaires de la Ligue des champions, mais ne sont pas nombreux à le savoir. Donc, je pense que c'est une lucane, c'est une lucane à utiliser pour pouvoir véhiculer le message selon lequel on a des joueuses qui ont du talent, qui ont du potentiel, et aussi intéresser la population, parce que derrière, plus il y a de la population derrière, des joueuses, plus il y a des sponsors qui permettent à ces joueuses-là de grandir, d'évoluer dans un environnement un peu favorable, avec des moyens qui vont accompagner. – Nielo, vous voulez réagir ? – Non, plutôt poser une question au président. – Au président, allez-y, allez-y. – Oui, du Niger ou du Bénin, laquelle des sélections vous fait trembler un peu plus ? – Ok. – Aucun club ? – Ok, ok, ok. Nous, on respecte les deux pays, voilà, on les respecte, il ne faut pas les négliger, mais l'Africa, c'est l'Africa. – Oui, mais est-ce qu'on n'appréhendait pas… – On n'a même pas perdu une équipe dans ce tournoi. – Est-ce que là, ce n'est pas le mental de vos joueuses que vous préparez ? Parce qu'on se dirait que l'ESPOLIS, c'est la saccasse des 10, c'est la mélodie sans danse qu'elles ont affronté leur expérience au niveau africain. Quelque part, est-ce que vous avez travaillé des aspects qui pourront aider nos joueuses ? Si oui, quels sont ces aspects-là ? – Bon, nous avons… D'abord, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a pris le coach Al Mami, qui a l'expérience même de la Coupe du Monde, avec Touré Clémentine, qui était aux choses… Si je ne me trompe pas, au Canada, avec l'équipe nationale féminine pour la Coupe du Monde. Donc, Al Mami, c'est un coach d'expérience. Donc, avec lui, je sais que je n'ai pas perdu une équipe. – D'accord. Alors, Président, on va revenir à vous. Comment cette passion est née pour le football féminin ? Et aujourd'hui, comment vous faites pour tenir votre poste de président ? De la section féminine au niveau de l'Africasport ? – Vous savez, ici, un passionné de l'Africa. C'est un passionné de l'Africa. Le jour où je me suis inspiré de l'Africa, dans le temps, notre ancien joueur, Sourma Sanjiukone Ibrahim, il avait une équipe féminine qui s'entraînait au complexe d'Abobo. Donc, un jour, j'étais là, puis j'ai vu les filles. Ce jour où je savais qu'il y avait le championnat de l'École d'Ivoire des filles. À ce moment-là, c'était le président de l'Africa. Lorsque j'ai vu, j'ai pris mon portable, je l'ai appelé. J'ai dit, Président, je veux créer une équipe féminine. Il dit, tu es sûr que tu peux ? Il dit, tu as des filles ? Il dit, oui, je ne vais pas avoir. Il dit, il n'y a pas de problème, tu as mon soutien. Donc, moi et mon frère Patrick Hackey, aussi qui m'a beaucoup soutenu, qui est le journaliste des Aiglons, qui m'a beaucoup soutenu, qui a cru à mon projet. Et voilà comment c'est parti. Et aujourd'hui, financièrement, comment vous arrivez à tenir avec les charges ? Bon, financièrement, c'est avec les mêmes moyens qu'on a, qu'on prend pour gérer tout ça. Voilà. Mais ce n'est pas facile. Comment vous trouvez le niveau du football féminin global en Afrique, j'ai envie de dire, mais en Côte d'Ivoire en particulier ? Aujourd'hui, c'est vrai, ça fait deux ou combien d'années on ne s'est pas qualifié ? Peut-être pour la Coupe d'Afrique ou des trucs. Mais la Côte d'Ivoire, notre championnat est plus élevé qu'est peut-être la sous-région, peut-être le Nigeria. Mais on n'était pas au Maroc récemment pour la... Oui, on n'était pas au Maroc parce qu'on a trouvé le Nigeria devant nous. Ce n'était pas le Nigeria. Mais il y a le Maroc qui est revenu en puissance aussi. Oui, mais dans la sous-région, ce n'est pas le Nigeria qui nous a éliminés. Je ne voyais pas un autre pays qui est à côté qui pouvait nous éliminer. Et le commande ? Non, ce n'est pas dans la sous-région. Voilà. Donc ça fait deux fois que les choses... Même le jeu, on est tombé sur le Cameroun. Après, on est tombé sur le Nigeria. Mais les autres qui se qualifient, peut-être que c'est les petites équipes qui s'enfrontent pour se qualifier. Alors que nous, on est tombé sur le Nigeria et puis le Cameroun. Donc ça n'a pas été facile pour nous. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être au top niveau, M. Bamba ? Si on veut être au top niveau, il faut avoir les moyens. Parce qu'aujourd'hui, le football féminin, la LUC 1, c'est très difficile. C'est très difficile parce que ça fait quatre ans qu'on joue pour 2,5 millions pour le championnat. Pour le championnat, une équipe qui dépense peut-être 6 millions pour la saison, bien, 10 millions pour la saison. Avec 2,5 millions, c'était difficile pour nous d'avoir certaines filles. On ne pouvait même pas bloquer nos filles. Il y en a qui sont parties au Maroc. Mais aujourd'hui, elles sont en train de souffrir au Maroc. Mais vous êtes considérées comme des clubs amateurs. Oui, nous sommes dans la Ligue amateur. Oui, donc est-ce que la subvention n'est pas par rapport aussi à cela, à votre statut d'amateur ? Bon, la Ligue 3 est amateur. Mais ils ont une subvention peut-être de 15 à 20 millions. C'est maintenant, ça passe en 30 millions. Donc c'est plus basé sur le genre. Oui. Vous voulez rebondir, Mme Pira ? Oui, je veux rebondir pour dire que vous nous donnerez l'occasion de faire le déroulé de tout le programme du football féminin qui tient compte, justement, de tous ces aspects. Aujourd'hui, notre présence ici, c'est vraiment galvaniser les troupes pour aller gagner la compétition qui va démarrer bientôt. Eh bien, nous sommes d'accord avec vous. Voilà, et c'est sur ça qu'on va terminer. Président, vous avez la caméra. Mme Pira, ça sera à tour de rôle. Un message, encore une fois, à l'endroit de nos filles, mais également à l'endroit de la population. D'abord, à l'endroit de nos filles. Et c'est ce que je l'ai dit chaque jour. Vous représentez la Côte d'Ivoire. Parmi vous, quand l'équipe nationale de Côte d'Ivoire paie, c'est vous, vous êtes en train de les insulter. Vous dites que oui, tel joueur n'est pas bon. Aujourd'hui, ça, c'est votre tour. Il faut faire plaisir à la Côte d'Ivoire. Il faut gagner tous ces matchs. On a gagné quatre matchs. Nous sommes au Maroc. Notre objectif, c'est de gagner quatre matchs. Nous sommes au Maroc pour aller représenter la Côte d'Ivoire. Et je demande aux mamras aussi. Je demande aux sympathisants, à tous les sportifs ivarais, ceux de Bouaké. Les sporteurs de l'Afrique, je les connais. Quand ils se mobilisent à Bouaké, on sait comment ça se passe. On a vu les garçons à Ligue 2 à Yamsoukro. Le terrain était plein à craquer. Nos supporters qui sont à Yamsoukro. Je demande à tous les supporters de l'Africa, même ceux qui ne sont pas l'Africa, venez nous soutenir, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui joue. Effectivement. Merci beaucoup, M. Bamba, Mme Péhira. Oui, je voudrais vraiment féliciter M. Bamba, parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas facile, mais c'est un président qui s'est battu pour son club et qui justifie aujourd'hui la compétition africaine qui va bientôt se dérouler. Mais je voudrais rassurer ici, avec la nouvelle équipe dirigeante de la fédération, par le président Idil Diallo, qu'il y a un grand projet, de gros projet, qui est ambitieux pour le football féminin. Et j'ai pu rassurer les uns et les autres que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Les lignes vont bouger. Les lignes vont bouger. Mais je rassure M. Bamba, on va améliorer le dispositif pour gagner encore des lauriers. Allez, merci beaucoup Mme Péhira, M. Bamba, merci beaucoup d'être passée. Je rappelle que Elina Péhira est vice-présidente de la commission foot féminin de la fédération ivoirienne de football. Et M. Bamba Issiaka est le président de la section féminine de l'Africa Sport. C'est bien cela. En tout cas, merci beaucoup d'être passée. On va souhaiter bonne chance à nos aiglons. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui est représentée. Donc je vous invite demain au stade à suivre et surtout à motiver nos aiglons. On va marquer une courte pause, un petit mot de buzz juste après. Merci en tout cas de toujours rester sur La Troie. A tout de suite.